Bonjour la VED, nous allons partir sur l'enquête 5, post-générique du coup, de Phoenix Wright, Ace Attorney, et let's go les gars, let's go les gars tout simplement. Allons-y. Hop là, l'épisode 5, Phoenix renaît de ses cendres. Let's go les gars. Wow. Ouh là. Ouh là. Ouais, c'est Paris quoi, c'est la défense quoi, c'est V30 scène. Ah le lutin bleu dont vous me parliez. Que vous m'avez spoilé allègrement. Une femme assassin, ou un homme avec des cheveux longs, je sais pas. C'est peut-être un traîneau. Voilà deux mois que Maya a quitté le cabinet. Merci Zerrelian pour le prême, Grand Miam pour les 4 mois, Carreau pour les 150 bis, Kédric pour les 2 mois, Koudoun pour les 15 mois, merci beaucoup. Deux mois et pas un seul procès. J'ai eu quelques propositions mais je les ai toutes refusées. Enfin, jusqu'au jour où cette fille s'est présentée. Cache Sherlock. 22 février 10h02, cabinet d'avocat Wright & Co. Comme Stiney à venir au bureau tous les jours. On ne peut pas dire que je me rends envie de bosser. Vous voilà enfin. Où étiez-vous passée ? Ma soeur passe en jugement demain. Euh... Qui êtes-vous ? Peu importe qui je suis. Tout ce qui importe c'est qui vous êtes. Vous êtes le célèbre avocat de la défense Mia Faye. Oh 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 ! Vous n'êtes pas Mia Faye c'est ça ? Je suis la vraie mais Mia Faye ne travaille plus ici. Alors vous êtes le secrétaire ? Je m'appelle Phoenix Wright. Je suis avocat de la défense. Wright, Wright. Mais vous êtes LE Phoenix Wright ? LE Phoenix Wright du jeu vidéo ? Oui c'est bien moi. Mais ce n'est pas Hunter qui a été assassiné. Quel soulagement. Vous êtes le meilleur. Je suis désolé. J'ai bien peur de ne pas pouvoir prendre votre affaire. Mais vous êtes Phoenix Wright, non ? L'avocat a vaincu. Écoutez, je n'accepte plus aucun dossier. Désolé, vous devriez chercher quelqu'un d'autre. Je vous en prie. Je n'ai plus le temps. Mais... Je vous en prie. Vous devez m'aider. Il s'agit de ma soeur. Hein ? Ah oui, ça lui rappelle... Maya, est-ce possible ? Comment ça, est-ce possible ? Pourquoi tu parles ? Je n'ai pas compris. D'accord, je vous écoute. C'est vrai ? Ah merci infiniment. Je m'appelle Emma. Emma Sky. Je fais partie de la police scientifique. La police scientifique ? Emma, c'est ça ? Alors vous faites partie de la police scientifique ? Oui, c'est ça. Un problème ? Non, c'est juste que vous me semblez un peu nerveuse ou simplement jeune. Jeune ? Je vais bientôt avoir 16 ans. Ah d'accord. Mais 16 ans, c'est tout ? D'ici 3 ans, je devrais avoir un poste au département médico-légal. Et peut-être que je pourrais sortir avec The Quarry 78. Je commence à avoir une certaine réputation dans le métier. À mon âge en plus. Mais alors, quel poste occupez-vous actuellement ? Eh bien, légalement parlant, je crois qu'on peut me qualifier d'élève de terminale. Mais je suis tout à fait prête pour ce travail. À mon âge en plus. Super, encore une future pour apprentis. Bon, expliquez-moi cette affaire. Vous avez dit que le procès avait lieu demain. Ma sœur est innocente. Jamais elle ne poignarderait quelqu'un. Jamais. Donc, c'est une affaire de meurtre ? Je me fiche qu'un témoin dise l'avoir vu faire. Elle n'a rien fait. Je sais qu'elle est innocente. C'est un fait scientifique. Et il y a un témoin. Allez simplement lui parler. Vous devez lui parler. Oui, j'imagine que je vais le faire. Je lui avais promis de lui ramener Mia Faye, mais... Intéressant. Pourquoi connaît-elle Mia ? Alors, quand vous serez grande, vous voulez intégrer la police scientifique, c'est ça ? Excusez-moi ? Je ne suis plus une gamine, sachez-le. Tout de même, c'est bien d'avoir des objectifs, si inhabituel soit-il. J'estime que les enquêtes policières doivent être menées de façon scientifique. Pas vous ? Ah oui, oui. On ne peut pas lui reprocher son manque d'enthousiasme. Si cette affaire est traitée de façon scientifique, ma sœur sera lavé de tout soupçon. Votre sœur ? J'ai fait des recherches, vous savez. Je mets au point une nouvelle méthode scientifique pour les enquêtes policières. Quand elle sera prête, je vous la montrerai. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ferais mieux d'aller au centre de détention pour parler à sa sœur. Ma sœur... Ma sœur avait demandé Mia, exclusivement. Ceux où cette Mia Faye... Elle était dans la même école. Mia était juste un peu plus jeune qu'elle. Elle et Mia étaient ensemble à l'école. Elle m'a toujours dit de m'adresser à Mia si un jour j'avais besoin d'un avocat. Ben, j'en ai besoin. Au fait, Mia est une femme. Mia ? Oui, je trouvais bizarre quand je vous ai vues, c'est vrai. Eh bien, c'est gentil d'aider votre sœur de la sorte. Vous devez être très proche. Eh bien... En fait, quand elle se met dans cette tête-là, je la déteste. Hein ? Mais elle est ma seule famille. Votre seule famille ? Et vos parents ? Ils sont morts dans un accident de voiture quand j'étais petite. Oh, je suis désolé. Eh bien, super, Phénix. T'as bien niqué l'ambiance. C'est top. C'est super, ça. Ok. Merci, Kralas Loliette, pour le sub. Romanov pour les cinq mois. Wakapon pour le prime. Aswold pour le prime également. Zeralia pour le prime, merci beaucoup. 22 février, centre de détention par loire. Je me demande ce qui ne tente pas rond chez Emma. À peine étant arrivée qu'elle n'a pas dit un mot. Gardien, il me semblait de ne pas vouloir... Gardien, il me semblait vous avoir dit de ne pas vouloir de visite. Désolé, mademoiselle. Juste, salut votre sœur. Aucune excuse. Vous espérez une petite promotion cette année, hein ? Compris, mademoiselle. Qu'est-ce que tout ça signifie ? Elle n'a pas de visage. Salut, Lana. Marrant. Je croyais me souvenir de t'avoir dit de ne pas venir ici. Mes mémoires me joueraient-elles des tours ? Écoute, je ne voulais pas venir non plus, ok ? Mais ton procès a lieu demain et tu n'es toujours pas d'avocat. C'est moi qui serai jugée demain. Tu n'as pas à te mêler de ça, Emma. N'est-ce pas exact, monsieur Wright ? Hé, comment connaissez-vous mon nom ? Il y avait parlé de vous. J'ai entendu dire certaines choses. Euh, pardonnez-moi, mais que faites-vous exactement ? Je m'appelle Lana, Lana Sky. Je suis le procureur général de cette circonscription. Vous êtes procureur ? Vous avez plutôt l'air d'être militaire, mais bon. Deux sœurs dont l'une est... Dont l'une des deux avocates. Peut-il s'agir d'une coïncidence ? C'est juste, ça lui rappelle Maya et Mia, mais bon. Emma, Lana, ça me fait tellement penser à... J'avoue... Oh, c'est bizarre ! Un problème, monsieur Wright ? Il y a quelque chose que vous devez savoir avant tout. C'est-à-dire ? La suspecte de cette affaire est passée aux aveux. Ah ? Mais, mais, la suspecte, la suspecte c'est... Moi ? Je suis coupable. Eh bien, monsieur Wright ? Eh bien, pourquoi ne pas commencer par m'expliquer en détail ce qui s'est passé ? Le crime a eu lieu hier, le 21 février à 17h15. C'est très pré... C'est très précis. C'était dans la déposition du témoin. Un témoin m'a parfaitement vu commettre le crime. Ah, dites, c'est pas de chance quand même. Le meurtre a été commis dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Le bureau du procureur. La voiture de votre subalterne. Quelle classe ! J'ai été arrêtée sur le champ. Prise la main dans le sac, en quelque sorte. Mon dieu. Qui était la victime ? Un enquêteur du commissariat. Je crois que le terme exact est inspecteur. Un inspecteur ? Il est mort suite à une hémorragie. Il a reçu un coup de couteau dans le ventre. Un coup donné par... vous ? Le décès n'a pas été immédiat, mais la blessure a été fatale. Je vois. Permettez-moi de me répéter, monsieur Wright. La victime était inspecteur. Vous savez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? Quoi, monsieur Wright ? Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie que... Pour la police, c'est une question de fierté que je sois déclaré coupable. Ils ne reculeront de voir rien pour arriver à leur fin. À chaque nouvelle information, cette affaire devient de pire en pire. J'espère que ce n'est pas l'inspecteur detective. Alors comme cela, vous êtes procureur général ? C'est exact. Je suis chargé de superviser chaque procès traité par les avocats de la circonscription. Je fais en sorte que les avocats aient ce qu'il faut pour travailler et gérer le tout. Voilà mes responsabilités, en résumé. Mais plus un résumé, c'est une thèse. Quoi qu'il en soit, je suis assez surprise. Vous auriez pu reconnaître le procureur général de votre circonscription, monsieur Wright. Ah ? En fait, j'aurais cru impossible que vous ne puissiez pas me reconnaître. Euh, Lana ? Est-ce que tu t'es fait la main ? Qu'est-ce que tu t'es fait à la main ? Ah, ça ? Je me suis coupé par une advertence. Je l'ai poignardé, bien sûr. Hein ? Je ne suis pas très doué pour commettre des homicides, il faut croire. Moi, suis-je censé défendre ça ? Il est temps de changer de sujet. Elle et Mia étaient ensemble à l'école, non ? Vous étiez à l'école avec Mia, n'est-ce pas ? Quelques niveaux au-dessus. C'est Emma qui vous a dit ça aussi, hein ? Pourquoi pas ? J'ai réussi à le tirer de son bureau pour l'amener jusqu'ici. Il ne me semble pas avoir grand-chose en commun avec Mia. Eh ? C'était à la fac de droit. J'étais en troisième année, elle était venue assister à un cours. Elle était différente des autres étudiants. Différente ? Elle était forte. Elle aurait tout fait pour devenir avocate à la défense. Tout. C'est probablement pour ça que je la tirais. Pardon ? Intellectuellement, en parlant, Lana était première de sa classe. J'étais la meilleure. Ah ! Oh bah, j'aurais cru que... C'est bizarre, ça ne se pas paraît quand il m'a le dit. Alors, monsieur Wright ? Pardon ? Comme vous pouvez le voir, j'avoue ma culpabilité. Je pense qu'il est sage de dire que vous ne pouvez en aucun cas défendre cette affaire. En aucun cas. Mais, mais Lana ! Tu as toujours été comme ça, pas vrai ? Tu ne penses jamais qu'à toi-même. Je sais que tu es innocente, Lana, je le sais. Alors, alors comment peux-tu affirmer l'avoir tuée ? Si je te perds, tu me retrouves seule au monde. Je... Je te déteste, Lana ! Allez, salut, hein. Monsieur Wright. Oui. Je crois que notre conversation prend fin ici. Pour ce qu'il y a du reste, je m'en remets à vous. Euh, dois-je comprendre que vous souhaitez que je vous représente ? Mais que ça ne vous empêche pas de dormir. Votre client a avoué, affaire classée. Très bien, je ferai de mon possible pour résoudre cette affaire. Lana a avoué le crime, oui. Il y a quelque chose qui cloche. C'est cette inquiétude dans le regard d'Emma. J'avoue que c'est bizarre. Il se passe autre chose. Et je vais découvrir quoi. Je suis désolée, monsieur Wright. Ah, à quel propos ? Ah, sœur. Elle n'est pas toujours comme ça, vous savez. Jamais je n'aurais cru défendre un autre avocat de l'accusation, c'est tout. Elle a beaucoup changé. Elle a été si douce, toujours souriante. Tout le monde l'appréciait. Je vois. Désolée, mais j'ai du mal d'imaginer la scène. Que lui est-il arrivé ? Je n'en suis pas certaine. Je pense qu'elle a peut-être... Enfin non, peut-être pas. Cette réponse n'a rien de l'explication scientifique, il me semble. Allons voir ce parking souterrain du bureau du procureur, d'accord ? Ok. Alors. Évidemment. Vous voyez ça ? C'est mon badge d'avocat. Ah, eh ben. Je n'en avais jamais vu en vrai avant. Voyez-moi, vous êtes la première personne à y apporter un quelconque intérêt. Il est principalement consacré d'argent. Le plaquage d'or s'écaille un petit peu. Elle l'a analysé de façon scientifique. Il ne présente aucune trace de corrosion par le sulfure. Je vous en donne 50 euros. Désolée, mais il n'est pas à vendre. Pas encore. Ouais. Le parking souterrain. Merci Yukio et Fer pour les 3 mois de sub. Il vole tardiflette. Pour les 10 mois de sub. Merci beaucoup. Affaire conclue. Affaire conclue. C'est donc ça, c'est donc dans ce parking que ça s'est passé. On dirait qu'ils sont encore en train de mener l'enquête. Bizarre pour une première visite au bureau du procureur. Salut tout le monde. Bon boulot, continuez comme ça. Hé, mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Bah, on sera collègues dans 3 ans après tout. Il n'y a pas de mal à dire bonjour. Eh ben si, vous savez que la défense n'est pas censée examiner les lieux du crime. J'essaie de pas trop me faire repérer, vous comprenez ? Hé, oh, vous pensiez pas si ni vu ni... Ben, suis-je, amigo ? Amigo ? Ouh là. Jesse McCree. Ah, attends. Attends, quelle voix je vais... Bon, ça c'était Von Karma, mais je peux le changer maintenant. Ah, énorme. Il est trop stylé. Ah, la musique est trop cool. Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que... Attends. Comment je vais là ? Euh... Euh... Qu'est-ce que je vois là ? Blabla. Attends. Yihaw ! Qu'est-ce que je vois là ? Putain, les New Morricone, quoi. Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que je vois là ? Euh... Qu'est-ce que je vois là ? Qu'est-ce que... Mais j'ai peur pour ne pas... Qu'est-ce que... Fais-le... Qu'est-ce que je dès... conjug pragmaticent... Qu'est-ce qu'ils se vollent... Qu'est-ce qu'ils se focalisent ? Qu'est-ce que j'aimerais ? Bonjour, c'est moi le juge. Oui, c'est ça. Euh, attends. Et ça, c'est... Ça, c'est Hunter. Ça, c'est pas Hunter. Ça, c'est bizarre. Attends. Faut lui faire une voix assez grave, mais pas un truc Abusax non plus. Ah, ça, c'est peut-être un peu trop. Ça, c'est bien, mais c'est déjà la voix du juge. Attends, et ça ? Ça, c'est pas mal. Ah, qu'est-ce que je vois là ? Non, c'est trop. Attends. Ah, qu'est-ce que je vois là ? Ah, ça, c'est pas mal, ça. Celle-là, elle est pas mal, là. Ah, qu'est-ce que je vois là, cow-boy ? What do I see here, eh, cow-boy ? On dirait qu'une bambina s'est échappée du ranch et prépare un mauvais coup. Le ranch du vieux Calagan. Faut apprendre à tenir son toutou en laisse, amigo. Marshall ? Marshall ? On dirait plutôt un shérif, mais il s'est changé. Écoutez, bambina. Ah, je sais ce que vous ressentez. Mais ma bande vient de tomber sur un filon pigé. Un filon ? C'est notre découverte, notre territoire. Et on a trouvé un gisement de preuves. Alors si vous pensez empiéter sur nos plates-bandes, vous allez le regretter, amigo. Vous savez à quoi rêvent les cactus dans le désert ? Vous voulez le savoir ? Mais de quoi il parle, ce type ? Rentrez chez vous, maintenant. Une dernière volonté. Bonne route, bambina. C'est un de vos amis, cet homme ? Si, on veut. Oui, il est inspecteur. Un inspecteur qui se prend pour un shérif en plein western, on dirait. Il est cool, ce perso. Mais on sait pas son nom, non ? Merci Dja Dja Manikov pour les 11 mois de semaine. Et Nathamae pour le prime, merci beaucoup. Et gringo. Alors, examinons tout. Regardez, une porte. Ça doit vouloir dire quelque chose. Je ne suis pas sûr que les portes veuillent dire quoi que ce soit. Mais t'es une merde, Phénix. T'as bien compris ce qu'elle voulait dire. T'as bien compris ce qu'elle voulait dire. Elle ne disait pas que les portes parlaient, espèce de connard. Non, elle ne s'ouvre pas. Il doit y avoir un virus mystérieux. Je ne vois pas ce qu'il y a de mystérieux à ça. Monsieur Wright, vous devez apprendre à vous amuser un peu plus dans la vie. Une leçon d'abord, notre enquête, voulez-vous ? Ah ah, une échelle. C'est un escabeau. Ah putain, c'est retarti. C'est quoi la différence ? En termes scientifiques, s'il vous plaît. Scientifique, hein ? Elle est à l'essentiel, monsieur Wright. Ça me rappelle quelque chose d'étrangement familier. Hé, un téléphone. Voyons voir s'il fonctionne. Hé, ne touchez pas à ça si ce n'est pas nécessaire. Je n'entends rien. Mes oreilles. Non, mes oreilles. Ça veut être dû à la pression atmosphérique. Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Hé, qu'est-ce que vous venez de dire ? Vous voyez, vous entendez très bien. Le téléphone est en panne. Ce mur nous barre la route. Il y a un robinet d'eau. Attendez, je sais. Ce mur est juste une façade qui cache la vérité. Ce n'est pas un mur, mais une réserve d'eau. Je ne vois pas ce que ça change de toute façon. Un baril d'huile. On dirait qu'il est plein d'eau. C'est lourd. Je n'arrive même pas à le bouger. Ce baril là-bas, il est couché sur le sol. Attendez, je sais. Je vais me cacher dedans et rester en planque. Tout ce que vous allez réussir à faire, c'est vous faire arrêter. En fait, vous n'avez peut-être même pas besoin de vous cacher dans le baril pour ça. Quoi ? Je n'ai pas l'air suspecte. Elle est dans mes pensées en fait. Regardez, une jolie pièce avec des cloisons en verre. Très chic. On doit pouvoir voir tout le parking de l'intérieur. C'est écrit sécurité. C'est peut-être un café ? C'est peut-être un traîneau. Qu'est-ce qu'il a voulu dire avec Régumane ? Désolé de vous dire ça, mais c'est sûrement juste le poste de l'agent de sécurité. Vous savez, j'ai eu 19 sur... 19,5 à mon intero de physique l'autre jour. Dommage qu'il n'y ait pas d'intero de bon sens. Et vlant, Phénix ? Oh, tu lui as bien rabattu son claqué. Son claqué, son claque-merde. J'ai mélangé les deux. Alors. C'est par là que les voitures sortent du parking. La flèche au sol fait plutôt penser à une entrée. Qu'est-ce que vous racontez ? C'est une sortie de toute évidence. C'est peut-être les deux, comme un parking à double sens. La théorie de la relativité. Quoi ? Il faut que je note ça. Ah, hey, hey, monsieur Wright. Vous le savez peut-être, monsieur Relativité, il était allemand britannique. Il s'appelle Einstein, non ? Monsieur Relativité, vous êtes sûr qu'il s'appelait comme ça ? Il était allemand. J'ai tout vu, là, non ? Ah, non. Qu'est-ce que c'est ? Un portefeuille ? Excusez-moi, officier. Ah, attendez. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Wright ? Ce que je fais, je viens de trouver ce portefeuille, alors je vais le donner à la police. Je rêve. Règle numéro 1. Tout ce qui se trouve sur le lieu d'un crime est une pièce à conviction. Madame Tons, une démarche scientifique, voulez-vous bien ? Mettez-le-vous dans votre poche. En quoi est-ce scientifique ? On dirait plutôt du vol. Mais du coup, je le fais quand même. Je le fais quand même. Le devoir m'appelle déjà. Moi, je suis encore si jeune. Je vais vous donner un truc pour examiner une pièce à conviction en détail, ok ? C'est sûr, Pétille. Elle doit attendre ce moment depuis des siècles. Bien, bien, bien. Regardez le dossier de l'affaire. Euh, ok. Vous devez bien examiner les pièces à conviction sous tous les angles. Bon, commençons l'examen. Sous tous les angles. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Oh, le nouveau gameplay. C'est un badge. Inspecteur Eric Lebon. Bon, c'est pas détective. Badge numéro 5 842 189. Ah oui, parce que c'est sur 3DS. Ah, c'est une affaire sur DS, ah oui, d'accord. Alors, vous voyez, l'enquête scientifique, ça sert, non ? Je suppose, même si je ne vois pas ce que la science a à avoir là-dedans. Vive la science, bordel de merde. Ok. Payons à bien examiner toutes les pièces à conviction que nous trouvons. Je le ferai mieux d'ouvrir l'œil à partir de maintenant. Mais du coup, attends, si je vais dans mon dossier... Ah oui, mais non. Vérifier. Mais du coup, je peux re-tâter la chose. Oulala. Incroyable, 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 incroyable. Ah, attends. Attends. Quoi ? Ah non, mais c'est exactement la même chose. Ah, mais non. Badge, yabadab. Oh merde, du coup, j'ai été trop vite dans les dialogues. C'est un autre truc. Yabadab. Je reconnais que la sonorité est particulière. Exactement. Rien n'amuse. Mais du coup, j'ai trouvé un autre indice, en fait. Autore compris. J'ai l'impression que je peux pas bouger ma... Énorme. Énorme. Ah, je peux zoomer. Je peux pas bouger la... La loupe, en tout cas. Mais attends. Oh. Incroyable. Mais si, je peux la bouger. Ah non, oui. Alors, c'est ça que ressemble le revers du badge. Je crois qu'il croyait qu'il y avait une épingle à nourrice. Il y a un numéro gravé sur chaque badge. Comme ça, on peut savoir à quel avocat il appartient. Ça veut dire que vous ne pouvez pas le prêter... Vous pouvez le prêter à personne. Bon, ça se saurait tout de suite. Bah, c'est pas cool, ça. Ah, mais putain, je peux faire ça. C'est incroyable. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est tout simplement stupéfiant. Attends. Du coup, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Attends. Excusez-moi, je découvre, du coup, le nouveau gameplay. Donc, je... Mais oui, je peux faire ça. Mais non, non, c'est déjà vu. On a déjà vu. Ok. Ah, elle a vu. Hop là. Ouh là. Oh, la belle auto. Ah oui, putain. Le cadavre qui pend du truc. Merci, Pierre Tertiaire, pour le Prime. Calou, pour les deux mois. Maître Ronron, pour les deux mois aussi. Merci beaucoup. Ok. Fonctionnalité exclusive à cette affaire, malheureusement. Bah, c'est sympa, mais je sais pas si j'aurais aimé ça sur toutes les affaires. Euh, examiner. On est dans le parking. Ah, bien sûr. Bon, nous n'avons pas de temps à perdre. Partons à la chasse aux indices. Hum, je me demande ce que c'est. Eh ben, amigo, vous n'avez pas envie de... Euh, putain, comment... Euh, comment on fait l'action américaine ? Un peu comme ça. Vous n'avez pas envie de rentrer sagement chez vous, on dirait. Ouais, mais il dit amigo, donc c'est plus... Eh ben, amigo, vous n'avez pas envie de rentrer sagement chez vous, on dirait. C'est plus ça. Le shérif. Je vous ai prévenu, c'est notre découverte. Vous feriez mieux d'aller traîner ailleurs. Sauf si vous voulez affronter... Le pire. Oh, j'ai peur. Pourriez-vous nous dire juste une chose ? À qui appartient cette voiture ? Voilà. La police a du flair. Vous voulez savoir qui montre ce Mustang rouge avec un cadavre à Française, là ? S'il vous plaît. Aucun problème, amigo. C'est l'heure des victoires, de toute façon. Montez au salon au deuxième étage du bureau de l'accusateur. Vous trouverez peut-être une cerveza de votre goût. Bureau de l'accusateur ? Mais il se croit où, ce type ? Et à quelle époque ? Pas pour moi-même. Vérifiez le sens des victoires. Saloon et cerveza. On devrait peut-être jeter un oeil dans la salle... 1202. Le bureau du procureur général. Je vais vous mentir, je suis déjà un peu perdu. Quoi qu'il en soit, ne vous approchez pas de cette voiture. Vous pouvez regarder tout ce que vous voulez, mais ne posez pas vos sales pattes dessus. Bon, génial. On n'est plus sur l'action italienne, là, non ? Oui, bah moi, je ne sais pas le faire. Génial ! Il y a peut-être des indices pour réussir, monsieur Wright. Allons voir un peu. Eh, excusez-moi, vous avez fait votre choix ? Merci, il cause pour les 1000 bits. Majordame pour les 5 mois, merci beaucoup. 1000 pics pour les 100 bits. Les traits pour les 100 bits, merci beaucoup. Nous ? Oh là, mais qui est cette personne ? Mais il y a trop de nouveaux personnages. Oh, mais comment je vais faire toutes ces voix, moi ? Mais au secours ! Elle ne l'est quand même pas. Vous vendez des repas ? Ici ? Nous sommes sur les lieux d'un meurtre. Bonjour ! Allez, June ! Bonjour ! Attends, quelle voix je lui fais, elle ? Euh, je ne sais pas qu'elle va lui faire, moi, elle... Ah, bonjour ! Non, attends, non, ça suffit. Terrible, ça. Bonjour. Moitié-moitié... Bonjour, à moitié-moitié, c'est bien ça ! Ah, merci. Et vous, monsieur ? Euh, oui. Voilà vos petits délices, croustillants. Euh, merci, intéressant comme technique commerciale. C'est honnête, interlite, t'as pas toute personne autorisée, en particulier les repassants. À moins que vous ne soyez officier de police. Euh, non, mais vous, vous n'avez pas l'air d'une personne autorisée. Eh bien, voilà une façon de dire merci ! Même si j'ai raccroché mon tablier de cracheuse depuis longtemps. Cracheuse, hein ? Vous, vous savez, j'ai déjà le ventre plein. Je vais peut-être sauter le déjeuner. Je ne suis pas étrangère à cette affaire, voyez-vous ! Les images sont graves et dans la même mémoire, pourrait-on dire ? Oui, tous les sortes du secret. Secret ? Pauvre de moi. Vous êtes un peu longue à la détente, non ? Je parle du meurtre de l'inspecteur qui était poignardé... Quoi ? Ah, c'est elle, le témoin. Vous voulez dire que vous êtes le témoin ? Non, parlez ma soeur ? S'il vous plaît, la cracheuse, racontez-nous ce qui s'est passé. Mon nom, c'est Angélique Star ! Angélique Star ! Souvenez-vous en bien... Oh, au secours ! Je fais... À 4h12 secondes... Ou avant même de pouvoir... Dire où vous viendriez à me subir à genouuuu... Euh, oui, mademoiselle ! Ouf, ça allait sérieuse ! Ouais, c'est la sorte de Joey, bien sûr. Je ne sais pas comment, mais je le savais. Hier, la route du destin devait tourner. Je savais que quelque chose allait se passer. Est-ce qu'il est vrai que je sais que le menu spécial du vendredi, c'est du saumon ? Le destin ? En quoi la journée d'hier était telle spéciale ? Vous êtes avocats de la défense, non ? Alors vous devriez le savoir. Vous devriez connaître les méfaits des malfaisants qui rendent soldés de permission. Et les malfaisants ? Les avocats de l'accusation, ils n'ont qu'inscrit plus la seule errement le nom d'innocent. Bien hier, ils ont rendu l'hommage aux plus maléfiques d'entre eux. Elles ont desservé le trophée de l'avocat de l'année. C'était grotesque. Eh, elle dit donc ! Une sorte de colloque des avocats de l'accusation s'est tenu hier. J'avais très envie d'ajouter un ingrédient immonde à leur déjeuner. Vous avez une dent contre les avocats de l'accusation ? Ou bien y a-t-il une preuve scientifique de leur... malfaisance ? Jeune demoiselle, vous ne devriez pas vous moquer de moi ! Vous saurez vite pourquoi on m'appelle la cracheuse. Le plus détestable de tous est malfaisant, celui qu'ils ont récompensé hier. C'est dans sa voiture que le Corrad s'est retrouvé. C'est bien la preuve qu'il avale des repas plus malfaisants qu'ils soient. Vraiment quoi ? Je ne comprends rien du tout. Moi non plus en vrai. En vrai, je ne comprends rien les amis. Je ne comprends foutre rien à cette enquête pour l'instant, je ne vais pas vous mentir. Les dialogues sont ultra absurdes. Je ne comprends rien. Une chose est claire, cette patronne de snack a une dent contre les avocats. Merci Maître Misha pour les 9 mois. Charlie Vary pour les 6 mois, merci beaucoup. Ça va grave s'éclaircir, t'inquiète. Alors je suis sur Shell. Donc qu'avez-vous vu au juste, Mademoiselle Star ? C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Attends, je... Attends. C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Ouais, je vais lui garder cette voix en vrai. Attends. Hop, un peu. Comme ça peut-être. Ah, voilà. Quoi que... Attends. Blablabla... Attends. Et elle, c'est comme ça. Ouais, bonsoir. Ouais, ok. Et elle, blablabla... C'était un spectacle... Oh non, c'est trop... Hop, 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 hop. C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Ah, ça c'est pas mal. C'était un spectacle fascinant, c'est sûr. Maintenant, je sais ce que ça veut dire quand on parle de la colère d'une femme. Voir l'Anask aille planter ce couteau comme ça. Elle a émincé sa chair avec ce couteau, que dis-je ? Elle a découpé son amandée. Ça valait le coup d'œil. Vous voulez dire que vous avez vu le moment même du meurtre ? J'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé de cru... Pardon. J'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé avec cruauté. Mais ça ne veut rien dire. J'entends encore le son de ces fragiles attaches avec ce monde coupé avec... Ah oui ! Si, 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 j'ai compris. Ces fragiles attaches avec ce monde, virgule, coupé avec cruauté. Et le rythme régulier des coups de couteau donnés par l'Anaskai ? Attendez une minute, vous connaissez l'Anaskai ? Bien sûr ! Devenir procureur général, ça relève presque de l'esploit. Combien de paniers repas perches ? Le repas de pêcher a-t-elle prévu pour ce voyage ? Je me le demande. Elle, elle voyage toujours léger. Pourquoi cette jolie patronne de Snack connaît-elle le nom du procureur général ? Je comprends rien pour l'instant. Je comprends pas qu'elle... C'est quoi ce perso, trop bizarre. Assez Diabetic Until Death pour être au mode sub. Coucou. Pourriez-nous vous poser quelques questions sur vous, Mademoiselle Star ? Je viens de vendre des paniers repas ici tous les jours. Je vais venir les repas les plus frais et les plus raffinés du Far West. Le Far West. Je ne sais pas pourquoi, mais ils adorent mes formules ici. Pourquoi ne pas préparer des repas ici plutôt que les importer ? Vous avez dit quelque chose ? Non, 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 non. Seuls les vrais connaisseurs peuvent comprendre. Je te dis qu'il pourrait venir si quelqu'un a goûté la formule Trilobit de Tso. Je ne comprends rien pour l'instant, les amis. C'est que le début, j'ai peur de la suite. Non, vous avez gagné. Je comprends même pas le dialogue. Je sais même pas pourquoi elle lui dit vous avez gagné. Je comprends même pas le dialogue. J'ai même pas apprécié partiellement le savoir d'un Trilobit. Enfin bref. Je viens vendre des paniers repas ici tous les jours. Mon petit ami est agent de sécurité au bureau du procureur. Votre petit ami ? Vous voyez le poste de sécurité là-bas ? La cabine vitrée. Je vends mes repas et puisque je suis là, j'en profite pour passer le voir. Ok, là je comprends. Puisque vous êtes là à croire que la vente de repas passe devant le sortiment. Quoi ? Ah oui d'accord. Bah non mais connard. Elle passe par là et puis du coup elle en profite pour voir son mec. Mais calme-toi. Donc, analysons de façon scientifique les informations dont nous disposons déjà. Mlle Star, vous êtes une patronne de Snack qui a une arrière-pensée en venant ici. Une liste très utile non ? Avez-vous vu une mauvaise expérience avec un avocat d'accusation Mlle Star ? Je ressens une certaine hostilité. Hostilité ? Ah peut-être. Les avocats d'accusation sont tous pareils. Plus ils sont célèbres, plus ils puent. Comme les moules pas fraîches. Je me demande si Mlle Star a eu des démêlées avec la justice par le passé. De quoi provoquer ? Un coup sûr et une intoxication alimentaire scientifiquement parlant. Vous parlez bien comme la cracheuse maintenant. J'pensais qu'elle vendait juste des paniers repas mais je n'en suis plus si sûr. Bon c'est un nom cette carte. La planète Snack n'accepte que le liquide, pas les cartes. Et surtout pas une carte appartenant à quelqu'un d'autre. Non non, ce n'est pas une carte bancaire mais le badge d'un inspecteur. Et vous me montrez ça à moi, une patronne de Snack. Pourquoi ? C'est comme montrer un jambon braisé à un inspecteur. Oui j'ai toujours l'impression qu'elle se moque de moi. Et bah ok. Ok. Ouais les dialogues sont lunaires je trouve. Vraiment ils sont incompréhensibles les dialogues je trouve. C'est lunaire. Ok. Alors. Bureau du procureur allons-y. Merci Thomas pour le prime. Swapadec pour les deux mois merci beaucoup. Belle équipe pour les quatre mois merci beaucoup. Chéri Nouch. Pour l'année de sub. Diabaticon Sildas pour les trois mois. Je joue le même chapitre là je ne capte rien. Très honnêtement si ça ne me plait pas au bout d'un moment ce chapitre là je passerai directement au jeu 2. En vrai pour l'instant je ne comprends rien. Ce que j'ai compris c'est que. La sœur de la meuf avec qui je traîne là. Elle est procureur général. Elle est accusée du meurtre d'un flic. D'un inspecteur. Euh. Et euh. Elle avoue même le crime. Et on arrive ici là où le meurtre a eu lieu. Et là il y a un cow-boy bizarre. Qui je ne comprends rien les dialogues avec lui. Et ensuite il y a cette vendeuse de snacks trop bizarre. Et je ne comprends aucun dialogue. Avec euh. Avec elle. C'est long bizarre. Ah bah MV. Salut MV. T'en es arrivé jusque là ou pas ? Parce que je sais que t'avais fait le... T'avais commencé à jouer au premier mais t'avais pas fini. Moi j'avais fait le premier jeu. Et t'avais fait cette enquête aussi ? J'ai commencé le 2. Mais ça c'est pas le 2 hein. Ça c'est la cinquième enquête. Oui il l'a fait. Plus très long tortueux mais c'est cool. Ok bah pour l'instant... Parce que pour l'instant comme je disais. Je ne comprends rien à ce qu'il se passe hein. Mais pas genre en mode je ne comprends rien. Cette affaire est très mystérieuse. C'est genre vraiment. Je ne comprends rien au dialogue. C'est lunaire. C'est trop bizarre. Bon allez. Je veux au bureau des procureurs. Ah mais ils ont le samouraï d'acier incroyable. 22 f... Hop 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 hop. Ah putain mais du coup vu que sur la guille c'est là. Attends. 22 f... Ah puis. 22 février. C'est pas du tout bon encore. Attends. Nique, 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 nique. 22 février bureau du procureur général sale 1202. C'est vraiment le genre de pièce qui signifie je suis parfait pour ce job. Ça change de votre bureau. Ça c'est sûr. Je vous remercie. Regardez, regardez. Il y a un trophée ou quelque chose comme ça ici. Un trophée ? Quoi ce bouclier ? Ok. Il faut sacrément de courage pour exhiber des trucs pareils. Qu'il soit l'occupant de ce bureau, il doit s'agirer d'un abruti et d'un crâneur. Ah putain, encore une voix nouvelle. Putain de quoi ? Monsieur Phoenix Wright. Ça ne vous fatigue donc jamais de fourrer votre nez dans les affaires des autres ? Cette voix ? C'est qui ? Oh ! Ça fait un bail Hunter ! Hein ? Ah ! Monsieur Hunter. Vous savez qui c'est ? Bien sûr. Je suis sa plus grande fan. Ma soeur nous a présenté une fois et... Evidemment, ça serait tes procureurs générales. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ? Je vous préviens, je suis réputé pour être un abrutier et un crâneur. Non, 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 non. J'ai... Non ! C'est juste que Monsieur Wright il... Eh ! Ne me fais pas porter le chapeau. On était juste... Pas du tout. On était juste venus ici pour enquêter sur une affaire de meurtre. Meurtre. Un corps a été découvert dans une horrible voiture de sport rouge dans le parking. C'est sûrement ma voiture. Et alors ? Votre voiture ? Eh ben, une chose est sûre, c'est qu'elle s'est criée. Affaire. Alors comme ça, le corps a été retrouvé dans votre voiture. Allez-y, dites-le, Wright. Vous pensez que je l'ai tué, pas vrai ? Alors que vous avez pris tant de risques pour m'aider l'an dernier. Non, 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 non. On vous croit pas du tout coupable ? Voyons, c'est ma soeur qui l'a pornardée. Euh, attendez. Euh, non. Elle n'a pas fait ça, je veux dire. Une petite minute. Alors vous êtes la petite soeur du procureur général. Euh... Oui, monsieur. Euh, ma sky. Très... Très heureuse de vous revoir. Vachement naturel comme réflexion. Ah oui, je me souviens. Vous avez bien grandi. Je dois reconnaître que j'ai moi aussi été très étonné. Quand je pense que ma voiture est devenue le lieu d'un meurtre. Encore plus étonnant. Je me retrouve contraint à prouver la culpabilité de ma supérieure. Je peux comprendre. Mais... Mais... Qu'est-ce que vous venez de dire ? La nascale est procureure générale. Il dirige tous les avocats de la circonscription. Comme elle ne peut plus l'exercer, c'est moi qui représenterai l'accusation demain. Vous ? Monsieur Hunter ? Pour être honnête, ça relève presque du miracle que je sois encore ici. Et que voulez-vous dire ? Les rumeurs. Vous avez entendu ces bruits qui courent sur moi, non ? Benjamin Hunter. Difficile de trouver un moment où aucune rumeur ne circule sur ce type. Fausse preuve, faux témoignage. Recherche illégale et j'en passe. Grâce... Grâce à vous. Mon innocence a été démontrée lors du procès qui s'est mis en fin d'année. Toutefois, certaines personnes m'estiment responsable de l'incident actuel. Quoi ? C'est dingue ! Il suffit de bien un peu de ça à certaines personnes pour penser au mal des autres. C'est la vie. Un fait impossible à enrayer. Certains vont même jusqu'à m'apporter des jouets de ce genre. Il se trouve drôle. Un jouet ? Ce bouclier en bronze ? Ce truc doit cacher bien des choses. Le procureur Général Sky ? Oui. La première fois que nous nous avons collaboré sur une affaire, c'était il y a deux ans. C'était mon premier gros dossier. C'est vrai, je m'en souviens. Il y a deux ans, je n'étais même pas encore avocat. Depuis, j'ai toujours cru qu'elle cherchait à me protéger. Il faut croire que je me suis trompé. Trompé ? Et pourquoi ? D'accord, ce n'est pas la personne la plus chaleureuse qui soit. Mais je suis certaine qu'elle se sentira responsable de vous. Elle se sentait responsable de vous. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi avoir poignardé quelqu'un dans le coffre de ma voiture ? Et puis, ce n'est pas tout. Elle a poignardé avec mon propre couteau. C'est quoi ? C'est un couteau qui vous a servi d'arme de crime. Pour être exact, je garde ce couteau dans la boîte à outils de mon coffre de voiture. Le couteau de Hunter, arme de crime, trouvé dans la boîte à outils de Hunter, sans doute la victime, pas d'empreinte. Nous, empruntos. Hunter ? Elle vaut bien sûr que ce n'est pas vous qui l'avez tué ? Allons voir, il ne comprend même pas les blagues. Vous avez un sens de l'humour très particulier, Monsieur Wright. J'avoue ! Du coup, attends, on va vérifier un petit peu. Merde, non. Attends, vérifier. Ah, incroyable, 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 incroyable. C'est sûrement du son de la boîte à outils, non ? Oui, ou alors Hunter s'est coupé en épluchant une pomme. D'ailleurs, pourquoi Hunter a-t-il besoin d'un couteau pareil ? Eh, peut-être qu'il passe ses week-ends à vivre dans la dure en pleine nature. Hunter ? En pleine nature ? Ma théorie de l'épluchage de pommes de star semble plus probable. Hunter veut littéralement dire chasseur, connard. Vous rigolez ? J'ai toujours vu comment un homme aimant vivre au grand air. Vision d'horreur. Bon. Ok. Euh... C'est énorme. C'est énorme ce qu'on est en train de faire. Merci Maneva pour laisser me faire à PL0609. Mais c'est beaucoup... Mais c'est beaucoup... Alors... Bon bah écoutez, c'est tout. Alors ceci, présentez. Contre lui ça. Dites-moi Hunter, je vais me demander ce truc-là. Monsieur Wright. Hein ? Quoi ? Il vous certain que ce serait une bonne idée de montrer ça à Monsieur Hunter ? Oh, il va me prendre... Il va me la prendre... Il va me le prendre, c'est sûr. J'aurais pu voir être dans le camp de Monsieur Hunter. Et ma soeur serait déclarée coupable. Si elle continue à soupirer comme ça, je vais finir par déprimer. D'accord, du coup on ne le montre pas du tout. Super. Super, l'ambiance est délétère. On va examiner. Il faudrait de l'acier, bien sûr. Mamma mia ! Ce bouquet est magnifique ! Parfait pour Monsieur Hunter. Sans blague. Et il y a une carte avec... De retour pour... De retour du pays des morts, Flavie. Flavie c'est qui déjà ? Flavie ? C'est qui déjà Flavie ? Il y a un truc moi aussi. Ah Flavie est chouette ! Bien sûr. La vieille, évidemment. Ah les jeunes, bien sûr. Et juste à côté, un samouraï d'acier géant ! Ouah ! Je veux le même ! Oh ! Quelque chose est écrit sous son pied. Au cœur du dilemme, Flavie. Flavie ? C'est la fiancée de Monsieur Hunter ? Et voilà. Eh, je ne crois pas, non. Peut-être bien que si, hein. Ouah ! Cette chemise a encore plus de dentelles que celle qu'il porte d'habitude. Ça doit être sa chemise porte-bonheur. Sa chemise porte-bonheur, sûrement. Je ne l'ai jamais vu avec. Je suis sûr que s'il l'a fait encadrer, c'est qu'il y a toute une histoire. Et si je faisais la vilaine et que je prenais une photo ? Ça la rend vraiment trop enthousiaste. Je me demandais, qu'est-ce que c'est que ce machin ? Il y a un grand K dessus. Ah, du barreau... Hein ? Quoi ? Le trophée du King du barreau. King du barreau ? C'est un grand honneur. Chaque année, ils envoient ce bouclier au meilleur avocat. Quoi ? Et alors ? Et alors ce K, c'est... K, c'est l'initial de King ? Waouh, putain, mais vous êtes des génies, les gars ! Waouh, putain ! Ouais, ça vous pose un problème. C'est pas moi qui l'ai dessiné, ce truc. C'est comme s'il y avait un problème avec le K. Ça veut dire... Pourquoi il y a... Le K, là, ça veut dire quoi ? King du barreau ? Un peu comme l'employé du mois, mais bien mieux. Ah, putain, mais du coup, c'est carrément un... D'accord. Le meilleur des avocats commerciaux ou le jour du crime ? Très bien. Un bureau parfait. Un bureau bien rangé comme on pouvait s'y attendre. Quel beau bureau ! Pratique et agréable à regarder. Il a tellement été ciré que je me vois dedans. Pourquoi on voit Tective, là ? Bizarre. Pourquoi ai-je eu l'impression de voir l'inspecteur Dictective ? Oui, pourquoi ? Je pourrais peut-être garder cette plaque gravée en souvenir. Ne faites pas ça. Il vous intenterait un procès. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi est-ce que j'ai vu l'inspecteur Dictective ? Je comprends rien. Bon bah écoutez, on va continuer. Un échiquier. Vous avez vu The Queen's Grand Bits sur Netflix ? Je ne m'y connais pas trop, mais j'ai bien l'impression que les bleus sont mal barrés. Les cavaliers rouges ont encerclé le pion bleu. Le pion bleu. Hein ? Ah, il est en C4. Ils sont en E5 et en F5. Il est dans la méga sauce. Hein ? Les chevaux, c'est les cavaliers avec les épées et les soldats à pied, les pions. Les épées rouges entourent le pion bleu. Monsieur Antoine doit être un joueur d'échec invétéré. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Wright ? Les cavaliers avec un bouclier entourant un pion à tête d'hérisson. Non, rien. Je ne comprends rien pour l'instant. Ah, tout ça, c'est des dossiers. Les piles montent jusqu'au plafond. Il y a même une échelle. Marrant. C'est vrai que le même tour n'était pas très commun avec la hauteur. Je vais demander à quelqu'un de lui descendre à chaque fois. Mais pourquoi ? Bizarre. Pourquoi ai-je eu l'impression de voir l'inspecteur détective ? Il doit étudier ses dossiers de très près. Il est vraiment génial. Vous ne diriez pas ça en le voyant celui à grosses gouttes dans cette échelle ? Hum hum. Ah, c'est trop mignon. Ce service à thé est super joli. Pour ma part, je préfère le thé en sachet. C'est plus rapide. Incroyable. Le tiroir est rempli de sachets de feuilles de thé. Ils sont tous classés par provenance et par parfum. Regardez ce délice royal. Quelle concoction superbe et excuse. Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin non plus. C'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide. Le calapé de Monsieur Hunter est vraiment trop confortable. C'est le genre de calapé qui donne envie de s'affaler de taper un bon roupillon. C'est vrai qu'il reste ici à plancher sur le dossier jusqu'au petit matin. Il enlève sa veste, remonte ses manches et s'endort en mettant ses bras sous sa tête en guise d'oreiller. Je rêve. Elle fantasme Monsieur Hunter en train de travailler. Tu parais qu'il se travaille les cheveux en pétard et des marques bien à la joue. Il est vraiment cool. Les cheveux en pétard c'est cool. Les cheveux en pétard c'est cool ? Bah tu les as Phoenix. Phoenix a littéralement des pics sur la tête quoi. Tu peux encore observer ça ? Alors ça c'est le bouclier du king du barreau c'est ça ? Bravo Hunter. Ah non. Bravo Hunter, vous devez être fier d'être le king du barreau. Félicitations king du barreau. Je vous en supplie d'arrêter de dire ça. Je n'applique toujours pas une chose. Pourquoi l'extrémité de ce bouclier est-elle cassée ? Ah oui, ah oui ! Ah oui d'accord j'avais pas capté le bail. Ah rien. Bien sûr. 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 Ok, on va se déplacer, on se casse d'ici. Retour au parking. Je déteste ce personnage. Je ne sais pas trop où elle est là. Bah non, je ne sais pas. Que faire ? Bah non. Ah putain c'est moins bien qu'avec elle. Retour ici. Ah mais attends. Je vais lui présenter ça. Elle, elle n'aimait pas ça. Attends, j'ai quand même... Eh regardez, il y a une plaque en métal ici. On dirait que les noms de tous les loréas précédents sont gravés dessus. Ouah, il y en a un qui citait pas mal de fois. Von Karna. Ça doit être un étranger non ? Euh ouais, sûrement. Enfin bon, tout qu'il vienne, il a dû avoir une sacrée carrière. J'aimerais rencontrer ce monsieur Von Karna un jour. Ah c'est elle qui le dit, son nom prend une sonorité particulière. Von Karna, c'est pas cool. Hop. Le fist. Ah non j'ai rien hein. Aucune info. Merci Custer Preacher. Pour les trois cents bits. L'endroit en bas. Ok. Ouh, j'étais un oeil là-dessus. Euh... Elle est où sa voix ? C'est pas ça ? Non, ça c'est le cow-boy. Elle est où ? Elle est où ? Ah putain, mais foutu. Cobain slot. Bah, ce sera ça, écoutez. Merde. Vous. Euh oui ? Vous avez demandé un thé, c'est bien ça ? Euh, non mais merci quand même. Elle n'a même pas regardé ce que c'était. Il faut sûrement laisser infuser les feuilles longtemps par obtenir cette saveur. Nous les faisons pré-infuser à la vapeur avant de verser l'eau-dessus. Je le savais. C'est donc ça le sucre à cet arôme. Délicieux. Moi je ne sens que l'odeur du temps perdu. Et putain, mais qu'est-ce que je fous ? Ah mais je suis pas allé vérifier du tout en fait, attends. Je suis pas allé vérifier les trucs là-bas, les indices là-bas. Y'avait des indices là-bas, non ? Ah mais je peux pas aller voir là-bas. Ah non, je peux pas aller voir la bagnole. Il a dit que non. Mais où c'est que je vais quoi ? J'ai raté un truc. Une vent ici. J'ai rien à lui dire. Le présenté, le pousseau... Peut-être ça ? Oui ? Non, ça c'est le même dialogue que tout à l'heure, putain. J'ai envie de refaire du Among Us. On en refera bientôt. En plus les gens commencent à rentrer de vacances. Je veux dire, merci Balbi pour le Prime. Merci beaucoup. Merci Ravencrest pour le Prime également. Merci beaucoup. Euh, bah... Se déplacer, je dois avoir... Je dois faire un truc probablement chez Hunter, je suppose. Je vais faire un truc. C'est... C'est... Non, présenté... Le badge de Lebon, je lui ai présenté ou pas ? J'en souviens plus. Oui, je crois que oui, c'était pas bon. C'est mon badge, ouais. Il y a bien longtemps, je rêvais de devenir avocat de la Défense. Comment ? Vous vouliez être avocat de la Défense, M. Hunter ? Oui, ma voix était toute tracée. Mais je n'ai pas eu le temps de regretter ce qu'il aurait pu être. Je n'ai pas le temps de regretter ce qu'il aurait pu être. Ah oui, mais ça c'est des trucs qui m'a filé lui, quoi. Donc, en d'autres termes, vous avez été désigné meilleur de meilleurs cette année. Regardez ce règle du stupide pour quelqu'un d'autre, right ? J'ai perdu une journée de travail pour assister à ce simulacre. Pourquoi ? J'ai dû aller au commissariat pour recevoir ce bouclier cassé. Au commissariat ? Oui, juste à côté du poste du centre-ville. Vous y êtes déjà allé, non ? Et au travail, l'inspecteur-detective, oui. Je me demande un truc au sujet de ce bouclier. Pourquoi est-il cassé ? Qu'est-ce que ça peut bien faire ? J'ai occupé de choses plus importantes que ça. D'accord. Il l'a vu ou non, il n'a pas l'air très intéressé par cette décoration. Le bureau du procureur a vécu une journée très chargée hier. On devrait peut-être lui poser plus de questions au sujet d'hier. Ok. Pouvez-vous m'en dire plus sur la journée d'hier ? Le jour du meurtre ? Hier, c'était le jour du grand nettoyage annuel au bureau du procureur. Le jour de nettoyage ? Avec l'aide de la police, on tri et classe tous les éléments des affaires résolues. On appelle ça le transfert de preuves. En d'autres termes, vous vous lavez les mains des vieux dossiers. Oh, et encore une chose. Vous avez organisé une cérémonie au commissariat. Pour récompenser les officiers et les procureurs qui ont bien travaillé pendant l'année. Et c'est là que vous avez eu ce bouclier. J'ai passé l'après-midi au commissariat hier. Je suis revenu ici à 17h12. 17h12. C'est très précis. Les gens tels que M. Hunter et moi sont très fiers de leur précision, M. Wright. Non, je ne fais pas confiance à ma mémoire. La seule chose dans laquelle je crois, ce sont les preuves solides. Ah, nice. Ticket de parking de Hunter. 17h12, 21, 2, bureau du procureur. Ticket de parking. Voici le ticket de parking du souterrain. Le meurtre a été commis aux alentours de 17h15. Donc le meurtre a eu lieu juste après votre retour. Qu'est-ce qu'il y a, Wright ? J'apprécierais que vous détourniez ce regard inquisiteur sur moi. Oh non, putain. Excusez-moi. Attends. Attends. Excusez-moi. 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 Est-ce que M. Hunter est dans les parages ? Je suis Hunter, qui a-t-il ? Je suis ici, monsieur. À la demande du préfet, monsieur. Voici votre rapport, monsieur. Mon rapport. Quoi ? Vous avez trouvé des nouveaux éléments au sujet du procureur général Sky ? Pas du tout la tourneur que prend cette conversation. Euh, Sky, monsieur ? Non, monsieur. J'ai jamais vu ce nom-là, monsieur. Pas dans ce rapport-là, monsieur. Cette voix-là est encore pire. J'ai jamais vu ce nom-là, monsieur. Pas dans ce rapport, monsieur. Il me semble avoir vu la fumée sortir les oreilles de Hunter. Les sourires de monsieur Hunter me paraissent bien rouges, non ? J'ai fait une demande très claire à la police, non ? J'ai besoin de me concentrer sur le procès de demain, ne m'apportez rien d'inutile. Monsieur, monsieur, je m'ai eu simplement aux ordres, monsieur. Au moins, je vous apportais ça. Je n'étais pas au courant des... Merde, putain, j'ai pas eu le temps de parler, pardon. Donnez-moi votre nom. Oui, monsieur. Ballot, monsieur. Agent Ballot, c'est moi le coupable. Très bien. Agent Ballot, reprenez votre rapport et partez. Et bon courage pour votre augmentation du mois prochain. Euh... Mais, monsieur, je sais pas. Pauvre type, il a dû être bercé trop près du mur, en plus, il a la poisse. Putain, mais vous êtes vraiment des bâtards. Vous êtes des bâtards, quoi. Right. Euh... Oui, monsieur. Il m'a pris par surprise. Comme vous pouvez le voir, j'ai du travail. Vous pouvez partir, maintenant. Faisons ce qu'il dit, monsieur Right. La victime était inspecteur dans le même commissariat que l'agent qui vient de partir. Allez à ce commissariat. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Euh... Merci. On dirait qu'il s'est enfin calmé. Bien de la bite. Bien de la bite. Merci ChocoCrafter pour les deux mois de sub. Merci beaucoup. Oh non, il y a cette merde devant. J'arrive. 22 février, commissariat hall d'entrée. Pfiou. Pfiou. Enfin arrivé. Pourquoi les inspecteurs sont-ils loin du bureau du procureur ? Il nous a fallu une demi-heure. Il nous a fallu une demi-heure de taxi. En taxi. Il y a même pas beaucoup de circulation. C'est la première fois que j'ai vu en commissariat. Oh, en fait. Une minute. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Au secours. Au secours, je vais couper mon stream. C'est impossible. Bizarre. Pourquoi est-ce qu'il remue comme ça ? Oh, attendez, je sais. C'est le lutin bleu. Ils veulent le faire nommer mascotte du commissariat. Ah, monsieur Wright. Vous en savez, les choses sur la police. Marrant, il me rappelle quelque chose. Où est le lutin bleu ? Qui se trouve à côté de lui ? On dirait que quelqu'un danse avec le lutin bleu. Oh, il m'a vu. On dirait... On dirait bien qu'il se précipite vers nous. Ah. Hé, mon gars. Qu'est-ce que vous faites ici ? C'est à moi de vous le demander, inspecteur detective. Ou plus exactement, pourquoi étiez-vous en train de danser là-bas ? Et comment ça ? Eh ben... Au moins, il n'a pas l'air trop occupé. Il pourra peut-être nous donner des infos. Hé, je vous signale que j'en employe du temps très chargé, mon gars. J'en parle à ma femme. Je vais vous donner un petit conseil, mon gars. Vous devriez refuser de défendre la suspecte de cette affaire. Et pourquoi ça ? Hein ? Bah, c'est juste que le procureur général a avoué le meurtre. Elle a dit qu'elle a fait venir l'inspecteur à son bureau et qu'elle l'a butée. Et si elle disait pas la vérité ? Ouais, enfin, non. Allons, mademoiselle. Il y a une tonne de preuves contre elle. Et si les preuves étaient fausses ? Hé, mon gars. Je vais vous parler une minute ? Hein ? Moi ? Pourquoi cette jeune fille, elle est en rente contre moi ? Elle est de la famille de la suspecte. C'est la sœur de Lana Sky. Ah ! La petite sœur du procureur général. Contentez-vous de bien mener votre enquête, d'accord ? De façon scientifique. A vos ordres, chef. Au fait. Vous devriez peut-être baisser un peu votre voix. Faut mieux pas qu'on vous entende dire des trucs comme fausses preuves. Hein ? C'est juste que... c'est une question délicate ces derniers temps. Alors, que faites-vous ici, inspecteur detective ? Moi ? Bah, rien en fait. J'ai été viré de la criminelle. Inspecteur detective, qu'avez-vous encore fait ? Comment ça, encore ? Alors, qu'est-il passé ? Je sais que vous avez beaucoup de travail en ce moment. Mais je veux dire, avec l'affaire concernant ma sœur et tout. C'est vrai, on avait encore jamais eu un procureur général assassin. Désormais, seuls ceux qui sont haut placés sont autorisés à entrer à la criminelle. de moins gradés d'entre eux dans la division et notre patron. Il n'accepte aucun petit inspecteur comme moi. Aucun inspecteur ? Je sais que c'est un procès important, mais ce n'est pas un peu bizarre. Donc en fait, je m'étais dit que j'allais passer la journée à apprendre la danse du lutin. Est-ce qu'il y a rien d'autre que vous puissiez faire ? C'est le préfet de police sans personne qui dirige l'enquête, mon gars. L'officier Marshall a été affecté au parking souterrain. L'officier Marshall ? Mais maintenant que j'y pense, Emma semblait connaître ce Marshall. Un simple agent de palais s'en charge du lieu du crime. On n'a jamais vu ça, mon gars. Très bien. Merci Lalain pour les 100 fois de Stop the Lapis pour les 5 mois. Maui Bacchus pour les 18 mois. Ces inspecteurs ont l'air très occupés. Imaginez un peu, à ce moment-là. Derrière ces portes, un drame policier a lieu. Je ne vois pas ce qu'il y a d'excitant à cela. Regardez, cet agent salue l'autre homme. Ça doit être un inspecteur. Oh Julie, et si tu fais ça à ton côté bon, Mike ? C'est à mourir derrière, monsieur. J'en pleure de rire. Apparemment, il ne le saluait pas. Il a sué ses larmes. Ils font bien la paire, ces deux-là. Euh, je me demandais ce que c'était. Quoi ? Le lutin bleu dansant, c'est mon chef-d'oeuvre. Waouh, putain, c'est énorme. C'est vous qui l'avez fabriqué, inspecteur Tective ? Pas trop, alors ça a quelques idées. J'ai fait le reste, mon gars. C'est ma femme, capin. Ha, 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 beau travail. Il fonctionne sur pile et il peut se déplacer partout. Il n'y a pas d'interrupteur, alors non. Jusqu'à ce que les piles soient à plat. Pauvre lutin bleu. Condamné à danser jusqu'à ce qu'il s'effondre. Une oeuvre d'art dessinée par l'inspecteur en chef et créée par l'inspecteur Tective. Le panneau du lutin bleu. Les traditionnels avis de recherche sont affichés sur ce panneau. Avez-vous vu cette personne ? Si oui, faites-le 17. Vous savez, M. Wright, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Je n'ai jamais trouvé aucune ressemblance entre des gens et ces affiches. Je m'avais même peine à croire que ce sont des êtres humains. Elle n'a pas tort. Je suis toujours surexcitée quand je vais au commissariat. Et pourquoi donc ? J'ai l'impression d'être dans un film. Hein ? Vous savez, avec les policiers, les meurtriers, tout ça. Eh bien, je ne suis pas sûr de trouver ça si excitant. Bien sûr que si, regardez. C'est le jeune, c'est le agent là-bas. Ils parlent probablement de leur dernière descente de police. Tiens, j'aurais parié qu'ils parlaient chiffon. J'aurais bien vu ça. Cette banderole annonce la fête des justiciers. Une fête des justiciers ? On est menotté au grand 8 ou quoi ? Il y a peut-être des stands de tir où on peut gagner des lots comme du sérum de vérité. Je crois pas que le sérum de vérité soit quelque chose que l'on obtienne en cadeau. Pourtant, tous les parents rêveraient d'en avoir. C'est pratique pour les interrogatoires. La plupart des parents que je connais ne mènent pas souvent dans des interrogatoires. Les dialogues sont vraiment bizarres quand même, je trouve. Désolé. Vous savez pourquoi les voitures de police sont en bleu, blanc et rouge ? Aucune idée. Pourquoi ? Eh bien, je crois qu'elles imitent le pelage d'un perroquet. Un perroquet ? J'en ai aucune preuve scientifique. C'est juste une théorie. Je peux vous demander comment cette théorie vous est venue ? C'est ton voyage scolaire. J'ai vu une voiture de police et ça m'est venu comme ça. On revenait tout juste du zoo en fait. Et les serpents, vous avez pensé aux serpents ? Ou ils n'y en avaient pas dans votre zoo ? Ok, ok. Super. Bah c'est tout ce que j'ai à voir en fait. Peut-être qu'il faut que je présente un truc à Dick ? Euh... Ça. Eh mais inspecteur detective, que vous pouvez me dire à propos de ça ? Eh mon gars, c'est un badge d'inspecteur. Vous pouvez pas le garder, vous devez me le remettre à police. C'est à cause de gens comme vous que j'ai toujours plein de problèmes. Je veux dire que l'inspecteur detective doit souvent perdre son badge. Eh, voyons voir. Eric, le bon. Le bon. Ça me dit quelque chose. Non, je dois me tromper. Mais vous ne travaillez pas ensemble avec Lugnall ? Ouais. Je me rappelle maintenant. Eric le bon. C'est la victime. C'est bien ce que je pensais. Vous pouvez nous dire plus inspecteur detective. Donc ce badge appartenait à la victime. Il est inspecteur comme moi. Inspecteur Eric le bon. Vous ne trouvez pas ça étrange ? Pourquoi le badge de la victime a-t-il été retrouvé par terre ? Bah, l'inspecteur le bon aurait dû être au commissariat hier. Pour transférer les preuves d'une affaire qu'il a dirigée il y a deux ans. Un transfert de preuves ? Monsieur Hunter a parlé de ça lui aussi. Eh, l'inspecteur le bon a été tué au bureau du procureur. C'est bien là le problème. Je suis désolé de vous dire ça mais... Vous voulez que le procureur Sky lui avait donné rendez-vous là-bas au parking ? Lana avoue même la chose... Euh, Lana avoue la même chose. Euh... Euh... ça. Trouver dans la voiture de Monsieur Hunter assassiné avec le couteau de Monsieur Hunter... Euh... Qu'est-ce qui a pu pousser le procureur Général Sky à faire une chose pareille ? Attendez. C'est pas ce que je voulais dire. Je veux dire, bien sûr, c'est quelqu'un d'autre qui a fait le coup. Quelqu'un qui devait... Quelqu'un qui devait en aboulard à Monsieur Hunter. Oui, la voiture et le couteau ça fait un peu beaucoup pour une simple coïncidence. Oh Monsieur Hunter... Qu'est-ce qu'il a bien pu se passer ? Nous devons en savoir un peu plus sur ce qui se trame avec Hunter. Ouais, ouais, ok. Eh, c'est... Eh, c'est ça ! C'est le trophée du King du Baroque Monsieur Hunter a reçu hier. Étiez-vous à la cérémonie de remise des prix, inspecteur Tective ? Bien sûr, mon gars ! J'ai moi-même reçu le trophée du Zelle. Ah, félicitations. Tu me demandais pourquoi ce trophée présentait à un bouclier ? Et pourquoi il était cassé ? Ah, il y a une bonne raison. Hmm... Je vous la donnerai plus tard. Je dirais qu'il est oublié. Mais j'étais fier que Monsieur Hunter gagne ce trophée. Il a même convaincu ses opposants du bureau du procureur. Oui, nous avons entendu parler de ces rumeurs. Ah non. C'est la même chose. C'est le même dialogue. C'est le même dialogue. Merci Messane Moridono pour les 3 mois. Crabcornu pour les 2 mois. Isaïclo pour les Prime. Jojo Dejo pour les Staboffer à Broken Torque. Euh... Bah c'est tout ce que j'allais présenter. Je peux lui représenter son truc de merde s'il veut, mais... Ok. Non, il veut pas. Se déplacer... Reçois au parking sur le terrain. Est-ce que j'en reparle à Hunter ? Ah non, il est plus là. Il est plus là. D'accord. Non... Mais putain, mais je dois aller où là ? Mais où est-ce que je dois aller les amis ? J'ai déjà tout examiné ici. Et j'ai déjà tout présenté à Tective. Ouais, je vais peut-être présenter mon badge, hein. C'est ce qu'il faut faire à chaque fois. Oh merde. Ah mais attends, mais je peux vérifier un truc là-dessus. Non, merde. Mais non, putain, pas ça. Merde, je peux pas le... Je peux pas bouger. Je peux pas le... Je peux pas le... Je peux pas l'inspecter, lui. Benjamin Hunter, 16h12. C'est le jour du crime. Le meurtre a eu lieu 3 minutes après que Hunter lui garait sa voiture. Seulement, il s'était pris quelques feux rouges de plus. Il ne saurait pas retrouver impliqué dans cette affaire. Peut-être. Ça montre bien qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver quand on passe à l'orange. T'avoue. Euh... Ça, je lui ai montré, non ? Je lui ai peut-être pas montré ça. Ah non, si, je lui ai montré, ça va. De pair avec ça. Ça, c'est OK. Et ça... C'est mon badge d'avocat. Me montrer à chaque fois que vous nous voyons, mon gars. Les hommes, les vrais montrent leur insigne de police. Enfin bon. Pfff. J'ai rien à avoir un insigne et même un badge. Ce serait sympa. Bah... T'as un pince, là. Une seconde. On parle de badge. Je trouvais celui-là, c'est inspecteur, non ? Bah... Oui, bah c'est littéralement ce qu'on lui a montré. Ah, bruit ce couloir. J'avais pas vu. Il est de nouveau dans le salpétrin. De nouveau ? Oui, Hunter est de nouveau dans un salpétrin. Tout a commencé avec le meurtre de cet avocat de la défense, Durand. Mais Hunter était innocenté. Écoutez, mademoiselle, il y a toujours eu des rumeurs sur Hunter. Pauze preuve, encore passé avec des témoins. Personne ne le lisait tout haut, mais beaucoup le pensaient tout bas. Mais depuis l'accusation de meurtre, finit les messes basses. On crie sur les toits. Mais... Mais il n'y a aucune preuve contre lui. Monsieur Hunter a toujours été exceptionnellement proche des huiles du commer... Des huiles du commer... Des huiles du commer... Des huiles du commer... Mais quels que c'est les huiles ? C'est normal que les gens aient des soupçons. Il savait pas du tout qu'il était dans une situation aussi critique. Bref, cette dernière affaire a fait renaître une nouvelle rumeur. On dit que la seule raison pour laquelle il a accepté cette affaire... Ah, les huiles, c'est les chefs. D'accord, ok. C'est parce qu'ils convoitent le poste de procureur général. Quoi ? Mais je connais la vérité, mon gars. Personne ne veut représenter l'accusation face au procureur général. Monsieur Hunter affronte le pire avec cette affaire. Le fait pour nous tous. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Je ne suis pas officiellement sur l'affaire, voyez-vous. Merci. Pourquoi ne vous occupez-vous pas de cette affaire, inspecteur technique ? Vous avez rencontré celui qui s'en occupe, j'ai oublié son nom, le type du parking. Ça doit être l'officier Marshall. Il a été nommé directement par le préfet de police. Officier Marshall, c'est une sorte de shérif du Far West ou quoi ? Non, Alex Marshall est un officier un peu plus normal. Il vient de la banlieue Ouest. J'ai eu des doutes pendant un moment. Écoutez, mon gars, laissez-moi vous aider un peu. Montrez alors ça et ils vous laisseront examiner le lieu du crime. Enfin, peut-être. Je doute que ça nous serve à quelque chose. Faites comme si vous étiez censé être là et personne ne posera de questions, mon gars. 22 février, bureau du procureur parking souterrain. On dirait que l'enquête n'est pas encore terminée. Il faut que je retourne le snack. Désolé, on dirait que je vais rester coincé dans ce trou jusqu'à la tombée de la nuit. Ça sort dans mes rêves, donc bébé. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est ruelle. Ah, encore ici. Bonjour. Pourquoi ce regard surpris ? Je ne vous avais pas dit. J'ai également un petit ami qui travaille à la criminelle. Qu'est-ce qu'il est arrivé à l'agent de sécurité ? Parce que son ancien petit ami, c'était un gars à l'agent de sécurité. Eh, il y a un problème, il y a un problème, Bambina ? On dirait un chien-chien qui a perdu sa mémère. Alex Marshall ! Comment on se retrouve ? C'est bizarre d'avoir nommé ce type responsable du lieu du crime. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Le lieu du crime ? Un triste cimetière pour les hommes qui ont perdu leurs rêves. Et moi, je les surveille pendant qu'ils dorment, rêvant la dure loi du désert. Elle dort. Devons-nous montrer à ce cas désespéré quelque chose qui attire son attention ? Je vais demander ça quand même. Il y a quelque chose que je voulais vous demander. Le lieu du crime. Ah non, c'est la même chose. Ok, salut, salut. On va présenter ceci. Vous voulez bien lire ça ? Qu'est-ce que c'est ? Je vous préviens, les lettres de fans me donnent envie de vomir. C'est une commission rogatoire de l'inspecteur Tective. Pouvons-nous enquêter ? Tective ? Ah, ce vieux cabot ! Il passe son permis en ce moment ou quoi ? Hein ? Regardez au lieu d'écrire « Commission rogatoire ». Il a écrit « Carrefour giratoire ». Ah, il a dû faire une erreur, c'est tout. Génial, inspecteur Tective, je vous revois ça. Pas de soucis. Ça prouve mieux qu'un test ADN qu'elle ait le signé par l'inspecteur Tective. Bon, j'imagine que je dois vous laisser passer alors. Merci, officier Marshall. L'officier Marshall n'est pas un inspecteur mais un simple agent de police. Ça me rappelle quelque chose. C'est bizarre. Une scène de crime n'est pas censée être moins sous la direction d'un inspecteur. Bon, amigos. Les indices nous appellent. Bienvenue dans notre mine d'or. Partez à la conquête de terres inconnues comme les pionniers. C'est votre destin. Entendons une petite chanson traditionnelle. Pas de problème. Une enquête de police est comme la conquête de Nouvelle Terre. Eh bien, Monsieur Wright, qu'est-ce que vous en dites ? Mais je n'aurais plus besoin de ça à l'avenir. Ah non. Ok. Ah du coup là, je peux l'interroger. Monsieur Marshall, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur la victime ? Les honnêtes gens meurent toujours jeunes. Souvenez-vous-en, amigo. Pourriez-vous peut-être être un peu plus précis ? Eric Lebon, il était inspecteur, non ? Allo, allo. On dirait un tout tout plein d'ardeur, maintenant. L'inspecteur Lebon a été poignardé ici à 17h15. C'est la madone au grand sourire qui me l'a dit. Il va parler au témoin, Mademoiselle Angélique Star. Un coup de couteau dans la poitrine. Du beau boulot. Voici le rapport d'autopsie. Le rapport d'autopsie. Le décès lui a une hémorragie, une blessure au couteau, mort entre 16h et 17h30. Il n'y avait pas écrit que c'était genre 17h35 le décès ? Ma sœur avait-elle un lien quelconque avec la victime ? C'est bizarre que vous vous demandiez ça, Bambine. L'accusateur général Aska et l'inspecteur Lebon n'avaient absolument rien en commun. Rien en commun ? Apparemment, ils ont travaillé ensemble sur une affaire il y a quelques années. Alors, il n'y a pas de mobile. Le Lebon n'était pas un inspecteur particulièrement doué. C'est l'une des raisons pour lesquelles il n'a pas souvent travaillé avec l'accusateur. Mais, ma sœur avait donné rendez-vous à la victime ici le jour du meurtre, c'est ça ? Ici, dans ce parking. Il semblerait. Comme si elle avait fait venir un homme désarmé en plein milieu d'une fusillade. Eh, ne le prenez pas mal, mais... Officier Marshall... Ah, pardon, officier Marshall, vous êtes un simple agent de police, non pas un inspecteur. Outrage à agent ? On vous fusillerait pour ça au Texas ? Euh... Pour tout vous dire, je faisais partie des inspecteurs au Costard il y a deux ans. Oui, bah je sais pas faire un accent espagnol, merde. Oui, bah c'est un accent italien. Euh... Voilà, je vous emmerde. Ah, vraiment ? C'est lui qui le dit. Et comment se fait-il que l'agent que vous êtes devenu soit chargé au lieu... du lieu du crime ? Vous ne pigez rien à rien, par vrai. Vous ne pigez rien à rien, pas vrai, bambina ? Alors, pour quelle raison est-ce de vous nommer responsable ? Aucune. On manque juste de personnel en ce moment. Alors, en attendant, je fais le guet. C'est bizarre, quand même. L'inspecteur detective disait qu'il n'avait rien à faire. Rien important, du moins. Ce n'est qu'un vieux chien de berger incapable de trouver sa propre queue. C'est peut-être pas ce qu'il fréquente sur Hunter, hé. Hunter ? Ce chien a été mis à l'écart du troupeau. Sur ordre de préfet police. Il n'a pas encore compris, c'est tout. L'inspecteur detective exclut d'enquête. Très bien. Qu'est-ce que c'est ? On dirait une sorte de note. Regardez, il y a quelque chose d'écrit dessus. Vous avez raison, voyons voir. 6-7-S-20-12. Il y a un nom imprimé dessus, le banc. Il est peut-être tombé de sa poche quand il a été tué. Alors, alors, qu'est-ce que ça veut dire, Monsieur Wright ? Comment le saurais-je ? Pour la déduction, demandez à Hunter, pas à Wright. Je suis sûr que Hunter ne saurait pas non plus ce que ça veut dire. Bien. Bah, c'est dans la chute. Bloc A. Cette zone est réservée aux procureurs et aux avocats de l'accusation. Les avocats de la défense sont rigolégués au bloc B. Je rêve du jour où je pourrai garder ma voiture ici. Je viendrai au bloc B pour vous acheter des hamburgers. Des hamburgers, Monsieur Wright. J'avais pas prévu de changer de boulot tout de suite. La voiture dans laquelle le cadavre a été découvert. La serrure du coffre a l'air cassée. Le meurtre, c'était quoi, ça va ? Un truc comme ça, non ? C'est pas ça ? Attends. Blablabla, blablabla, pas du tout. Bah, c'est bien. Ouais, ouais, c'est bien ça, ça. Le meurtre a eu lieu dans le parking souterrain du bureau du procureur. Le corps a été retrouvé dans le coffre de la voiture de mon subalterne. Quelle voiture de luxe ? Son proprio a vraiment de l'argent pour ajouter par les fenêtres. Eh oui, c'est l'accusation qui empoche tout le pognon. On dirait un téléphone portable. Une analyse scientifique suggérerait qu'il appartenait à la victime. Je dois pas à qui d'autre il pourrait appartenir. Qu'est-ce qu'il y a scientifique là-dedans ? On devrait peut-être vérifier. D'accord, vérifions. Ah. Où il se passe ? Ah, mais c'est pas moi qui jouais. Ah. Tiens. Ce cordon est vraiment naze. Pourquoi ça ? Tous les goûts sont dans la nature, vous savez. Tenez. Regardez le mien. C'est un cordon princesse rose. Ils sont difficiles à trouver, vous savez. Je sais, il fait fureur auprès des gosses. Ah, là, ici. Oui. Ah. Il affiche toujours l'écran de la fonction BIS. BIS ? Je suis right. La plupart des téléphones gardent en mémoire les appels passés et reçus. Il suffit d'appuyer sur le bouton bleu pour rappeler le dernier numéro composé. Un tic, non ? Ça m'étonne que vous ne le sachiez pas ça. Désolé de vous décevoir, mais moi-même je connais la fonction BIS. Ah. Oh, désolé. C'est juste qu'on sait jamais avec les gens de votre génération. C'est ça. Vérifions plutôt ce téléphone. Je me demande bien qui est le propriétaire de ce téléphone. Qui est le propriétaire de ce téléphone a appelé en dernier ? Un poème. Les avocats à défense appuient sur les boutons sans réfléchir. Eh, cette chanson, je la connais. Bon. Eh, mais qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, désolé. Je vous ai vu, amigo. Vous avez appuyé sur la touche BIS de ce téléphone, pas vrai ? Eh ben, oui. Qui est ce téléphone d'abord ? Il était par terre. Ah, qui est-il ? C'est celui de l'accusateur, General Sky. Quoi ? Celui de ma soeur ? Elle a dû le faire tomber quand elle a été emmenée au poste juste après le meurtre. Regardez. Le dernier appel a été passé juste au moment du meurtre. On dirait qu'elle essayait d'appeler quelqu'un. Sauf que le téléphone indique qu'elle n'a parlé que quelques secondes. Et qui a-t-il appelé ? Qui a-t-il appelé ? Aucune idée. Désolé, amigo. Moi aussi, j'ai une question à vous poser, amigo. Je viens juste d'entendre une sonnerie. Une de ces nouvelles sonneries super modernes. Ah, ça ! Oh. Je m'excuse, c'était mon téléphone. Quoi ? Votre téléphone ? Oui, assez bizarre, mais... Quelqu'un m'a appris juste au moment où on a ramassé l'autre téléphone, un faux numéro. J'espère que ce n'est pas un mensonge. Au Texas, vous seriez fusillé pour ça, amigo. Oh, oh. J'ai déclenché les foudres du policier cobaye. Il n'y a aucun lien entre l'inspecteur Le Bon et ma sœur. C'est exact, mais... Il y a une tonne de preuves contre elle. Eh ? Et demain... Je sais pas... Et demain, l'accusateur n'est autre qu'un teur en personne. Je crains que le sort de votre sœur ne soit fixé, Bambina. Sincère condoléance. Officier Marshall. Si, Bambina. Comment pouvez-vous dire ça ? Vous et ma sœur, vous étiez... Y a-t-il quelque chose que j'ignore entre ce flic et sa sœur ? Eh ? Pardon, Bambina. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Ça doit être ce vent sec qui souffre dans le bureau de l'accusateur. Vent sec, ou mauvaise foi, quelqu'un cache quelque chose ici. Mais quoi ? Mais qui ? L'ambiance délétère du bureau. C'est bientôt deux ans maintenant que des doutes blanent sur Hunter. Pose preuve, témoignez à s'arranger et j'en passe. Il était imbattable parce qu'il était prêt à tout pour gagner. Enfin imbattable, jusqu'à ce qu'il tombe sur vous. Mais les rumeurs ne sont que... des rumeurs, non ? Nous parlons d'avocats. Les preuves, c'est tout ce qui compte pour eux. Si on remonte à la source des rumeurs parlant sur Hunter, on trouve une personne. Mais elle est hors-jeu. Intouchable, pourrais-je dire. Une personne ? Qui ? Bambina. C'est votre sœur. L'accusateur général Lana Skye. Quoi ? Ma sœur ? Hunter ne pouvait pas voler tout ce métaille tout seul. Certaines personnes utilisent des balles comme munitions, d'autres les marchaient. Vous êtes en train de dire que Hunter concluait des marchés pour gagner les procès ? Il n'y a pas de coup de feu sans balle. C'est ce que disent les anciens. Il y a un énorme secret derrière tout ça, tout le monde le sait. C'est pour ça que l'inspecteur Tective a été écarté de l'affaire. Il a été visé parce qu'il était trop proche de Hunter. Bon, alors où en sommes-nous, Monsieur Wright ? Je crois que nous avons quelques indices. Un rapport d'autopsie, une note de la victime et un téléphone portable. Alors, vous pensez que nous allons nous en sortir ? Eh bien, le seul véritable problème, c'est que Lana a avoué le meurtre. Elle se dit coupable. Aucun problème. Je peux garantir que ce n'est pas elle la sans ça. En fait, Emma ? Oui ? Je connais la musique de votre sonnerie de portable. Quoi ? C'est la musique du Samoura d'Asie, n'est-ce pas ? Cette célèbre céleri télé pour enfants. Ce n'est pas mon téléphone qui vient de sonner. Mais le vôtre. À 17h18, juste après le meurtre. Votre sœur vous a appelé, n'est-ce pas Emma ? Je... Je suis désolée. Vous pouvez me dire de quoi vous avez parlé ? Je... Elle l'a tout de suite raccroché. Je vois. Et elle n'avait pas reconnu que Samoura d'Asie dans le bureau de Hunter, je crois. Un inspecteur est tué et la suspecte est le procureur général de la circonscription. J'ai un mauvais pressentiment sur cette affaire. Comme si... Je ne savais pas encore tout ce qui s'est passé ici. Ouf ! Ah ! Re... Au revoir la VOD. Elle dure combien de temps ? 1h25. Oh shit. 3h25. – Sous-titrage FR 2021